... Bien, nous pouvons reprendre. Alors, en nous référant maintenant au titre de Graciane qui est plus complexe que l'homme de cour, puisqu'il y a quatre mots qui peuvent importer, oraculo, manual, arte, prudencia. On peut commencer par oraculo et en rappelant que lorsqu'on travaille avec le vocabulaire de texte du siècle d'or, il y a une possibilité d'éviter la projection et la tentation de projection anachronique des sens que l'on donne aujourd'hui, dans l'espagnol, à ces mots, en contrôlant la manière dont ils sont rapportés à leur étymologie, définies, exemplifiées, dans le dictionnaire de la langue castillane ou espagnole, c'est le titre complet, de Sébastien de Covarrubias, un livre publié en 1611 et qui est sans doute le premier grand dictionnaire d'une langue européenne, et qui permet le plus souvent de découvrir, derrière les sens attendus ou projetés sur les mots, des sens différents. Et donc, du coup, l'exercice consiste à toujours mettre en rapport les termes que l'on rencontre dans les œuvres ou dans les titres avec les définitions du Covarrubias. Oraculo. Bon, l'oracle. Et le premier sens est évidemment celui d'une réponse ambiguë, équivoque, que les dieux, les dieux des gentils, donnaient à ceux qui les questionnaient. Covarrubias définit de cette manière-là auprès des lorchentiles, c'est-à-dire avant les chrétiens. C'était la réponse que donnaient les démons et les faux dieux, qui, toujours, ces réponses étaient équioquas et ambiguas, ambiguë, équivoque. Et il y a ce premier élément, donc, d'une science cachée, d'un sens qu'il faut découvrir derrière les mots. Et il cite Covarrubias en proverbe « Il n'y a pas de réponse oraculaire sans une science cachée. » « Il n'y a de oraculo respuesta sin alguna occulta sciencia. » On est donc devant l'idée d'un sens à déchiffrer. Et l'expression qu'il cite aussi de « Parabras de oraculo », des paroles d'oracle, renvoie à l'idée de réponses équivoques, confuses, qui ne sont pas immédiates. Oracle est aussi la personne, le dieu, la divinité, qui est écoutée pour son savoir et sa doctrine. Déjà une tension dans le sens entre ces réponses équivoques et ambiguës qui peuvent tourner à la confusion. Et d'autre part, ce savoir, cette doctrine respectée par ceux qui écoutent les oracles. Mais ce qui reste, c'est ce champ lexical où l'on est dans l'ambiguïté, les arcanes, le secret, le sens à découvrir derrière les mots. Oraculo, manual. Et les faits produits par ce titre étaient pratiquement les faits d'une antithèse, d'un oxymore, puisque manual, dans la langue espagnole de ce temps, signifient à la fois un objet. Le mot a un sens matériel et qui est celui du livre portable sur soi. Dans le Kovarovras, il est dit, il se dit de toutes les choses que l'on peut porter dans la main ou avec facilité, sans en être embarrassé. Et donc, le sens matériel est celui, finalement, du livre de poche, celui du livre portable. Et, effectivement, l'oraculo manual de Balthazar Lorenzo Graciano est un livre très petit, format 1-24, oblong. Et là, j'ai sur la table un certain nombre des rééditions, enfin des reproductions, qui ont été faites par l'Institut de Saragosse, qui est l'Institut Fernando el Cattolico, et par le gouvernement d'Aragon, et qui donne, en facsimilé, la reproduction, y compris du format. Alors, évidemment, les livres ont le même format, mais dans le cas de l'oraculo manual et Arte de Prudencia, il s'agit d'un 1-24, oblong, et donc un tout petit format. Très peu d'exemplaires ont été conservés de cette édition de 1647. Pendant longtemps, on a pensé qu'il n'y en avait qu'un seul, qui était conservé dans une bibliothèque en Argentine, dans une estancia, à Los Talas, près de Luján, par un collectionneur, qui était en même temps un propriétaire terrien, mais un spécialiste du siècle d'or, et en même temps un collectionneur de livres anciens, qui s'appelle Furt. Un deuxième exemplaire a été découvert à la bibliothèque de Copenhague, et il y a peut-être, mais la description bibliographique n'est pas complètement suffisante pour le trancher, un exemplaire dans la Bibliothèque nationale du Guatemala. Mais c'est montré la rareté de ce livre, ce qui est peut-être d'ailleurs la preuve de sa circulation, parce que, comme vous le savez, on pourrait établir presque une loi d'inverse proportionnalité entre le nombre d'exemplaires survivants d'une édition avec la force de sa circulation et de ses emplois. Et plus les matériaux sont d'ailleurs fragiles, ou sans grande valeur, comme l'est un petit In24 de ce type, plus les chances de disparition sont grandes. Et un autre principe de ces disparitions serait que plus un livre avait de chances d'être conservé dans une bibliothèque institutionnelle, en particulier universitaire ou religieuse, plus le nombre d'exemplaires qui en survit est grand. Alors que s'il s'agit d'usages privés de particuliers, de matériaux imprimés plus fragiles, plus les chances ou les malchances de leur disparition est grande. De toute façon, ici, donc, un accord entre le terme du titre, « manual » et la matérialité de l'objet, qui est portable et qui est effectivement dans la main. Il faut prendre le terme au sens étymologique. Alors que le format de Hamelot de la Housset est un plus grand format et qui n'est pas aussi immédiatement maniable. Mais d'un côté, et c'est ce qui ajoute à la complexité de cette définition, « manual » a un sens non pas seulement matériel, comme dit Covaro Bialo, « que es facile de traer entre los manos » « manual » « main » mais il a le sens textuel, c'est-à-dire celui du substantif. Un manuel, c'est un livre dans lequel on résume une matière. Le « manual » ou « les manuales » pour Covaro Bialo sont les sumas de libros abréviados, des sommes de livres abrégés. C'est donc un compendium, un résumé, un résumé, un sommaire. Et donc, du coup, on a là la définition d'un savoir qui trouve sa forme résumée dans ce livre. Comme s'il y a une contradiction entre le secret de l'oracle, d'une part, et d'autre part, la publicité qui est donnée par la forme du manuel, forme matérielle, il peut être d'un usage immédiat et commun, et forme textuelle, il donne le sommaire, le résumé de tout un savoir. et cette tension est tout à fait forte dans la manière dont elle est indiquée par le titre et aussi par l'avis au lecteur qui, donc, dans l'édition, qui n'est pas celle d'Amelot de la Housset, qui n'a pas traduit ce texte, mais l'édition moderne, d'une traduction moderne, peut être traduite de la façon suivante, la façon dont Lorenzo, Graciane, ou Balthazar Graciane, ou Lasta Nossa s'adressent au lecteur. « Le juste n'a que faire des lois, le sage de conseil, mais personne ne l'est suffisamment pour lui-même. Tu dois me pardonner, lecteur, une chose et me savoir gré d'une autre. L'une, appelée oracle, cet abrégé de règles de la vie, puisqu'il est sentencieux et concis. L'autre, t'offrir d'un seul coup les douze Graciane, chacun s'y estimé, qu'à peine parut-il en Espagne que son honnête homme se vit publié en France, traduit en sa langue, imprimé dans sa capitale. » Alors, cette adresse au lecteur mérite évidemment d'être déchiffrée, parce que, d'un côté, il y a la traduction difficile de ce qui est dit sur cet abrégé des règles de la vie, puisque dans le cas de l'espagnol, il s'agit de « epitome », abrégé, des « aciertos del vivir », des règles les plus justes, des savoirs les plus adéquats pour l'existence, avec cette possibilité de substantiver le verbe. Et donc, parce qu'il est sentencieux et concis, l'idée de sentencieux et concis étant à la fois cette idée de la sentence qui fonde le principe des aphorismes, le principe des maximes, le principe des lieux communs, et, d'autre part, cette idée de la concision qui est revendiquée par Graciane, comme étant la forme du laconisme, une manière d'écrire qui est concentrée et dense et qui, évidemment, s'ajuste avec cette idée du texte qui est une arcane que le lecteur doit déchiffrer. plus bizarre ou mystérieux est cette idée de les douze Graciane, comme s'ils étaient en quelque sorte résumés tous les autres livres à l'intérieur de ce livre-là, comme si, finalement, en 1647, Balthasar Graciane définissait déjà un corpus de ces œufs, mais, évidemment, qui ne comporte pas douze titres. Les titres préalables, mais qui sont intéressants d'analyser, et qui posent des problèmes bibliographiques tout à fait, enfin, passionnants pour ceux qui se passionnent à ces questions, c'est d'abord El Héroe qui a été publié en 1639, pardon, en 1637, lorsque Graciane était à Huesca par Juan Nogues, mais aucun exemplaire n'a survécu de cette édition. Autre exemple de la... qui était une édition en petit format IN-16. Ce n'est pas aussi petit que le IN-24, mais c'est un très petit format. Et le livre est connu par une seconde édition, elle aussi IN-16, à Madrid en 1639. Graciane, après El Héroe, est connu pour ce livre El Politico, Fernando de Aragon, sur un des deux rois catholiques, le mari d'Isabelle la catholique, et qui est publié à Saragosse par Dormer en 1640, parce que Graciane se trouve là, et qui est aussi en format IN-16. Le troisième livre qui précède l'arte de prudencia est le livre qui s'appelle Agudessa I. Arte de Ingenio, et qui est lui qui a été publié à Madrid, où se trouvait Graciane, en 1642, en un format IN-Octavo, et qui est un livre plus important, plus imposant. Et le quatrième, El Discreto, publié quand Graciane est retourné à Huesca en 1646, avec le même Juan Nogues, le même imprimeur, et qui est aussi en un format IN-16. Donc, il y a un goût de Graciane pour les petits ou très petits formats. La plupart des livres sont en format IN-16, voire, pour l'Oraculo Manual, IN-24. Comme s'il y avait un accord entre, finalement, le laconisme du style, qui fait des œuvres brèves et denses, et de l'autre part, le format matériel du livre qui les donne à lire dans une forme qui est possible de tenir dans les mains et donc d'accompagner le lecteur dans le cours de l'existence. Sur ces questions qui seraient le début des douze Graciane qui évoquent la vie au lecteur de 1647, on peut voir qu'il y a ici une relation forte entre un auteur, peut-être un patron, la Stanosa, et un imprimeur, Juan Nogues, puisque lorsque Nogues n'est pas le premier éditeur ou imprimeur de titre, comme c'est le cas avec El Politico, comme c'est le cas avec l'art de Ingenio, il réédite à Huesca les titres qui ont été publiés ailleurs, dans un cas Saragosse et dans l'autre Madrid. Et cette idée du format portable s'accompagne aussi chez Graciane d'une conception du livre qui est une conception liée à la praxis utilitaire, immédiate. Aucun de ces livres ne porte une illustration de frontispice. Tous sont faits sur un papier assez médiocre et avec une typographie elle aussi tout à fait commune. Aucun livre n'a d'illustration, c'est-à-dire ce en quoi a confiance Graciane, c'est dans le pouvoir des mots et la proximité de l'objet. Et donc du coup cette manière d'utiliser le véhicule imprimé, loin aussi de l'ostentation de beaucoup des ouvrages publiés par ses confrères de la compagnie de Jésus, le choix du petit format, le choix d'une forme relativement modeste, l'absence d'illustration, donc on peut supposer un coût de production et un coût d'achat relativement bas, renvoyait la matérialité portable du livre à ce qui en était son essentiel, c'est-à-dire en fait le texte qu'il portait, les aphorismes qui étaient là donnés et avec cette idée que l'écriture doit protéger le livre contre les appropriations de ceux qui ne peuvent pas les comprendre. Dans l'avis au lecteur del discreto de 1646, on a cette idée, enfin il y a la phrase suivante, le style laconique va jusqu'à la production de mystères. Et on retrouverait là que le terme de l'oracle est ce paradoxe qui est tenu entre oracle et manuel. Mais le titre n'est pas seulement cela, c'est aussi « Et l'art de la prudence ». Alors, Arte ne mérite pas énormément de commentaires, encore que, évidemment, c'est un mot très frappant, très utilisé dans des titres aussi bien en Espagne qu'en France dans le XVIIe siècle. La définition du Covarubias est intéressante. La faculté qui prescrit des règles et des préceptes pour que les choses soient faites droitement. La faculté qui prescrit les règles et les préceptes pour faire rectamente la scossa. Et ce rectamente vient directement de l'étymologie latine où il donne dans son article « Ars est recta ratio rerum faciendarum » la raison droite de faire les choses. Et donc, du coup, Arte est d'introduire l'idée d'un ordre, d'une raison. et comme dit Covarubias, d'un concert, d'une harmonie. Puisque, dit le dictionnaire, nous disons que les choses qui sont sans cet ordre, sans cette raison, sans ce concert, on les dit « sin Arte » faites sans art. Donc, s'introduit ici dans le texte l'idée que l'art est non seulement des préceptes, mais ce sont des préceptes ordonnés qui définissent une rationalité, un concert de raison qui permet du coup de faire les choses droitement, correctement, comme il faut les faire. Et on trouverait là peut-être une tension entre les structures mêmes du livre qui sont des aphorismes, juxtaposées les uns à côté des autres et qui paraissent plutôt suivre l'ordre ou un ordre qui serait celui de la compilation. et en fait, derrière cette apparence d'arbitraire ou de juxtaposition ou d'accumulation, la présence d'un « nars » au sens de « kovarubias », c'est-à-dire d'un ordre, d'une raison, d'un concert de règles et de préceptes. On voit que derrière des mots qui apparaissent si simples qu'il y a de multiples contradictions, tensions ou accords cachés qui sont présents. Alors le mot évidemment important du titre, c'est « prudence » puisque là, Graciane opère une série de déplacements de cette catégorie de la prudence. Cette catégorie de la prudence était d'abord une catégorie qui appartenait au genre des traités du prince, des miroirs du prince et en quelque sorte la prudence définit comme un instrument de la raison d'État. Et Graciane déplace cet instrument de la raison d'État à un instrument de la raison de soi-même. C'est-à-dire ici, on passe d'un miroir des princes qui donc s'adresse à ceux qui gouvernent dans la tradition des traités médiévaux ou de la première modernité des arts ou des miroirs du prince déplacés sur une visée qui n'est plus celle de l'art du gouvernement des hommes mais qui est l'art de se gouverner soi-même. Et donc du coup un destinataire qui n'est plus ceux qui veulent ou sont déjà princes mais qui est un destinataire universel qui n'est pas particularisé qui n'a pas une fonction spécifique dans l'ordre social et politique. Et c'est un premier déplacement de la prudence comme une vertu politique du prince à une nécessité de la praxis pour chacun. Ce déplacement-là il est accompagné par un déplacement théologique parce que la prudence est une vertu chrétienne. C'est une des vertus cardinales. Selon la somme de saint Thomas lorsqu'il s'agit de considérer les moyens d'accéder à la félicité parfaite je cite « La prudence ou vertu politique est servante de la sagesse car elle y introduit et en prépare la route comme le serviteur qui se tient au seuil d'un roi. » On a donc la prudence définie comme vertu cardinale comme au service d'une sagesse qui mène à la félicité parfaite. Christiane prive le terme de cette dimension de vertu cardinale pour la transformer comme on l'a vu en une règle en une série de règles un art de règles de conduite qui sont fondées sur l'exercice du jugement afin d'éviter les pièges qui sont omniprésents dans le monde social. La définition que donnait Covaroubia c'était prudent, c'est l'homme sage et reportado, reportado dans le sens de celui qui a du bon sens, le sens commun, cet homme sage qui pèse toutes les choses con mucho acuerdo. Et là, le mot c'est cordura qui veut dire à la fois la capacité d'exercer le bon sens et en même temps la faculté du jugement. Il y a donc dans cette prudence-là qui est séparée en quelque sorte de sa définition théologique, l'idée que c'est un exercice du jugement, un exercice du sens de façon à ajuster les comportements à la situation et de finalement faire agir ou penser l'autre comme on veut qu'il agisse ou le pense et de se protéger soi-même contre les pièges qui sont tendus à chaque moment dans le monde social par autrui. On voit donc qu'il y a là une séparation d'avec en un sens hérité de la vertu cardinale dans la tradition chrétienne mais qu'il y a peut-être aussi un fondement métaphysique à cette réalité, enfin cette définition de la prudence. Elle n'est plus une vertu chrétienne mais en même temps ainsi définie elle n'est pas sans rapport avec un élément fondamental du christianisme c'est-à-dire l'idée du monde corrompu d'après la chute, d'après la la faute. Il y a un des aphorismes qui donne cette on peut le lire par exemple dans la définition qui en est donnée dans la traduction pourquoi pas de Hamelot de Lausse parce que là il est très proche du texte de Graciane cette idée de l'imperfection radicale du monde terrestre corrompu depuis la faute originelle la maxime à port titre au ciel tout est plaisir en enfer tout est peine le monde comme mitoyen tient de l'un et de l'autre nous sommes entre les deux extrémités et ainsi nous tenons de toutes les deux il y a une alternative de sort ni tout ne saurait être bonheur ni tout être malheur ce monde est un zéro tout seul il ne vaut rien joint avec le ciel il vaut beaucoup c'est sagesse d'être indifférent à tous ces changements parce que la nouveauté n'est point le fait des sages notre vie se joue comme une comédie sur la fin elle vient à se dégâcher le point et de la bien finir cette idée que ce monde est un zéro et que all the world stage la vie est une comédie renvoie à cette idée d'une imperfection radicale d'un mal présent sur le monde et en parlant du fait de la conséquence de cette faute originelle et pareil dans la dans la Maxime 219 on reprend ça mais dans un langage qui était celui de la littérature antique la candeur florissait dans le siècle d'or la malice règne à son tour dans ce siècle de fer et donc le vocabulaire des anciens vient donner une autre expression à cette idée du monde d'avant la chute et du monde d'après la chute et donc on voit que là aussi une distorsion est introduite par sans doute ce fondement métaphysique essentiel qui est celui de considérer que le monde corrompu est un monde où l'on doit avoir donc une morale par provision une possibilité de se protéger contre les méchants il y a de nouveau une distorsion par rapport à la perspective thomiste où la prudence est pensée comme la présence de la lumière divine dans chaque homme de sorte comme disait le père Chenu dans un commentaire de sorte que coïncident le regard de foi et la conduite humaine pour que se trouvent réfractés dans chaque comportement les attributs éternels de Dieu le bien la vérité la justice on est dans une définition où la prudence est cette présence dans l'homme des attributs éternels de la divinité et donc du coup il faut la coïncidence qui doit exister entre la conduite et le regard de la foi chez Graciane cette prudence est une prudence d'après la faute et où l'essentiel réside dans la défense et la protection contre les inconvénients les déplaisirs les disgrâces et beaucoup de ces beaucoup des aphorismes se lient avec cette réalité on peut prendre l'aphorisme 64 par exemple avec son comparaison ce qu'il faut faire chaque fois avec le texte espagnol dans l'aphorisme 64 le titre qu'il lui a donné Hamlou de la Housset est savoir s'épargner du chagrin et commence la maxime c'est une science très utile c'est comme la sage femme de tout le bonheur de la vie c'est donc une leçon d'usage et de justice que toutes les fois que tu auras à choisir de faire plaisir à autrui ou déplaisir à toi-même tu feras mieux de laisser autrui mécontent que de le devenir toi-même sans remède donc on voit qu'on est assez loin des commandements et des préceptes chrétiens il y a cette idée profonde de la protection de soi dans un monde corrompu et on voit d'ailleurs comment là Hamlou de la Housset s'éloigne du texte espagnol puisque c'est lui qui introduit c'est comme la sage femme de tout le bonheur de la vie parce que le texte original était escordura provechosa aurar des disgustos donc une forme très réduite c'est jugement profitable que de s'économiser les disgraces ou les déplaisirs et on voit la difficulté de la traduction pour Hamlou mais pour quiconque de cette de la langue de graciane puisque si on se réfère à la façon dont Bénédito Pellerin a traduit cette maxime on trouve savoir s'éviter des chagrins ça oui on est d'accord profitable sagesse s'épargner les chagrins et vous voyez que le terme de cordura a été traduit en 1684 par Hamlou comme c'est une science très utile qu'il est traduit aujourd'hui par cette traduction moderne comme profitable sagesse on n'est pas tout à fait dans le même registre et effectivement cordura peut avoir ces deux éléments un élément qui est celui de la capacité à exercer son jugement cuardo est équivalent de discreto celui qui est capable d'exercer un jugement et c'est ce qu'on dit de Don Quichotte lorsqu'il n'est pas loco lorsqu'il n'est pas fou lorsqu'il n'est pas obsédé par le monde de la chevalerie c'est un homme qui tient comme dit le texte une excellente capacité de jugement escuerdo il est avisé et donc on voit la difficulté qui est intrinsèque à Graciane de savoir si le registre c'est un registre de la connaissance de la science du jugement ou si le registre c'est un registre de la sagesse c'est un registre d'une sagesse qui dans ce cas-là est une sagesse de protection de soi contre les déplaisirs du monde en même temps comme on le voit là ce qui est donné dans cet aphorisme c'est le fait que la prudence évite beaucoup de ses déplaisirs comme le texte de la Maxime l'indiquait alors ce qui est intéressant c'est que Hamelot lui-même est tout à fait conscient de l'écart entre les deux textes et du titre qu'il donne lui l'homme de cour et le titre qui était celui de l'oracle manuel et a de la présence il évoque cette question à la fin de sa préface de l'homme de cour lorsqu'il dit vous remarquerez en passant que le titre d'homme de cour s'accorde très bien avec celui de arte de prudencia la prudence n'est en nulle part si nécessaire qu'à la cour donc il résout cette difficulté par cette idée que la prudence peut être universelle mais en tous les cas elle a une pertinence toute particulière à la cour et c'est un autre commentaire plus avant qui est sur le titre qui renforce cette idée toujours la préface d'Hamelot il y a presque autant de préceptes et de mystères que de lignes dans le livre de Grafian et c'est assurément pour cela que le compilateur la Stanossa l'a intitulé oracle manuel titre que j'ai changé en celui d'homme de cour qui outre qu'il est moins fastueux et moins hyperbolique explique mieux la qualité du livre qui est une espèce de rudiment de cour et de code politique qui en retrouverait la dimension curiale et la dimension royale mais évidemment on voit là l'immense discontinuité entre un texte qui n'a pas de destinataire particulier qui a une vocation universelle parce que la 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 faute est celle de l'humanité cela ne veut pas dire que tout le monde est capable de comprendre l'oracle manuel ou l'art de la prudence mais en tous les cas jamais il n'est fait mention de la cour et il ne s'adresse pas seulement ou particulièrement au prince donc la définition de du destinataire et de la destination de l'oracle manuel de la sienne est totalement séparée de la société de cour ce que fait Hamelot c'est de considérer que ce qui est le contenu du titre du livre les vertus ou les qualités qu'il défend sont particulièrement utiles et propres au monde de la cour et donc du coup il curialise ce livre qui n'avait aucune référence particulière à la société de cour dans son original espagnol alors je termine cette première présentation avec le troisième écart on a vu qu'il y avait un écart dans les modes d'attribution l'oracle au manual Lorenzo Graciano l'astanosa le dédicateur l'homme de cour Baltasar Graciano le traducteur Hamelot de la Osset on a vu qu'à partir de l'analyse des deux titres on pouvait opposer cette destination universelle sinon dans sa lecture du moins dans son dessin du livre du jésuite Graciano avec cette curialisation et cette absolutisation du texte dans la traduction de Hamelot de la Osset alors évidemment le troisième est préalable écart et celui de la langue et Hamelot ne peut pas éviter ce point de départ puisque comme je le disais dans un courant anti-espagnol il y avait cette idée que Graciano était incompréhensible et qu'il ne se comprenait pas lui-même alors Hamelot affronte cela dans la préface cela supposait c'est-à-dire ce que j'ai lu préalablement que le livre est un homme défini un homme de cour et défini un homme d'état cela supposait il ne faut pas s'étonner si Graciano passe pour un auteur abstract inintelligible et par conséquent intraduisible car c'est ainsi qu'en parlent la plupart de ceux qui l'ont lu et je sais même qu'un savant c'est toujours le père Bourg à qui quelqu'un de mes amis disait qu'on le traduisait répondit que cela lui était bien téméraire que cela était bien téméraire qui osait se mêler de traduire des œuvres que les Espagnols même n'entendaient pas j'espère que cette prévention contre Graciano n'empêchera pas que l'on nous fasse justice à tous deux Graciano et lui quand on lira ma traduction qui sans doute montrera que Graciano est intelligible et que tout difficile qu'il est à traduire en notre langue qui n'est pas si riche en mots ni si ami de la métaphore et de l'hyperbole que la langue espagnole il n'a pas laissé d'être traduit avec succès étant sans faux que son laconisme perpétuel lui puisse être reproché comme un défaut au contraire il en doit en être plus estimé attendu qu'il s'est fait une loi de ne rien dire de superflu et de ne parler qu'aux bons esprits à qui il faut dire plus de choses que de paroles son langage il est vrai est une espèce de chiffre mais le bon entendeur le peut déchiffrer sans avoir besoin d'aller au devin donc il y a là la réflexion de Hamelot sur la traduction sur l'idée d'une intraduisible que Dracian est intraduisible mais que lui peut le traduire avec cette cette idée finalement qu'on revient à ce qu'on trouverait dans certains des aphorismes ou des maximes qui montrent les comportements comme des chiffres c'est-à-dire qui voilent ce qui est la véritable intention que le texte lui-même est un chiffre que la langue est un chiffre que ce laconisme est un chiffre puisqu'il y a là quelque chose à déchiffrer d'abord par le traducteur pour la littéralité et ensuite par le lecteur pour la signification on voit qu'on revient à ce paradoxe initial puisque d'un côté on a ce style énigmatique ce laconisme qui justifie la connaissance du code cet oracle mais qui n'est plus un oracle dont on entend une parole mais qui est l'oracle en lui-même inscrit dans le texte qui va écarter les petits esprits les lecteurs frustres et ignorants et qui sont aggravés par la librairie et donc le paradoxe étant de mettre en circulation un texte qui n'est que pour quelques-uns et de rendre accessible à tous une écriture qui n'est déchiffrable qu'à ceux qui en connaissent le code et on trouverait là quelque chose d'assez profond c'est-à-dire par rapport à l'imprimerie très souvent dans ses cours ou ses séminaires on peut mettre en amie en parallèle avec tous les discours de louanges de l'imprimerie dès Gutenberg tous les discours de méfiance de distance de stigmatisation l'imprimerie étant à la fois la corruption morale du commerce des idées par le commerce des livres pouvant être et on l'a vu dans le premier cours l'introduction par les copistes par les correcteurs par les compositeurs de détérioration de corruption de déformation des textes eux-mêmes mais une des obsceptions les plus fortes ou les plus grandes est cette idée de la corruption par les lecteurs par des lecteurs frustres ignorants et dans le cas de cette de la préface de Hamelot commentant l'intraduisibilité supposée de Graciane mais qu'en fait on peut surmonter si on connaît le chiffre il y a là l'idée qu'une des protections contre cette dégradation elle est donnée par le style lui-même par le laconisme et je pense que dans cette tension Hamelot s'appuie sur un texte qui n'a pas été traduit à l'époque mais qui est l'avis au lecteur que l'on trouve dans El discreto le livre de 1646 de Balthazar Graciane et qui est un avi au lecteur lui signé aussi comme la dédicace de l'oraculo par l'Astanossa et l'Astanossa reprend cette idée du paradoxe pourquoi publier ce qui doit être réservé à quelques-uns et il affronte la difficulté de la façon suivante j'ai entendu deux types de lecteurs je traduis au fur et à mesure j'ai entendu deux types de lecteurs se plaindre de ces oeuvres non seulement celles du discreto enfin des oeuvres qui précèdent le discreto El politico El héroe les uns à cause des choses les autres à cause du style disant que des matières si sublimes qui ne sont dignes que des seuls héros se vulgarisent se vulgarisent avec l'imprimerie la estampa et que quelque homme du peuple que ce soit quelque plébéo pour le prix d'un réel peut faire mauvais usage mal lograr ce peut en faire mauvais usage ainsi on a cette idée que la diffusion par l'imprimer peut être la source de cette vulgarisation au sens social tout le monde y compris les ongles du peuple peuvent acquérir les livres et en même temps dans un sens textuel c'est-à-dire d'abaisser de corrompre de déformer le texte les seconds opposent que ce mode d'écriture dans ce style concis fait perdre alors ça c'était le reproche des premiers ceux qui reprochent la vulgarisation de ces arcanes par la publication imprimée les seconds qui s'intéressent au style disent que ce mode d'écrire avec ce style concis en vient à faire perdre à la langue en vient à destruire la langue castillane parce qu'il détruit sa clarté que d'autres enfin qu'eux appellent pureté j'essaye de répondre aux uns et aux autres en une seule fois et de les satisfaire les uns et les autres de sorte que l'objection première soit la solution de la seconde et la seconde de la première je dis donc que ces livres ne sont pas écrits pour tous para todos et pour cela c'est la raison c'est pour cette raison que la arcanida de les stylos l'aspect d'arcane du style le chiffre augmente la vénération de ce qu'il a de sublime faisant plus vénérer les choses lorsqu'elles sont énoncées d'une manière mystérieuse que ni Sénèque ni Aristote n'ont perdu les langues grecques et latines avec leur manière d'écrire occulte escribir recondito et il termine tu mérites lecteur discreto lecteur qui a capacité de juger soit parce que tu es déjà discreto ou parce que tu le seras d'avoir entre tes mains cette arte des entendidos cet art des choses à comprendre ces aphorismes de prudence c'est déjà anticipé sur l'oraculo manual que de définir el discreto comme des aphorismes de prudence pour ton goût et pour ton profit on voit que Hamelot va simplifier va réduire ces tensions ou ces contradictions qui sont présentes dans l'original espagnol où se trouve étroitement lié ce style coupé ce style énigmatique qui était aussi le style de tacite et dans le tacitisme de Hamelot de la Housset il n'y a pas seulement le fait d'avoir traduit et commenté des livres de tacite il y a aussi une volonté d'imitation dans la traduction de ce qu'était le tacitisme de Graciane dans sa manière d'écrire et là dans le cas du texte de l'Astanossa ou peut-être écrit par Graciane lui-même on voit que sont liés le mode mystérieux de dire el misterioso modo de decir avec d'un côté la vénération c'est-à-dire le sublime du savoir qui est transmis à ceux qui savent déchiffrer ses arcanes ce néologisme sans doute de arcanidad et de l'autre côté se trouve mis à distance ceux qui mécaniques plébéiens vulgariseraient le texte donc lui donneraient une forme bâtarde une forme corrompue en s'en saisissant sans être doté de la capacité de la cordura de la discrétion de la capacité à pouvoir juger alors l'intéressant évidemment dans ce cas-là est de renvoyer un discours sur la publication imprimée qui déborde de beaucoup le cas du livre de Graciane et de sa traduction par Hamlo de l'Arc ou c'est qui pour se référer à toutes les discussions entre d'un côté ceux ou celles qui attribuent à l'imprimerie des qualités intrinsèques la perspective ouverte par Elisabeth Eisenstein qui considère qu'intrinsèquement dans l'imprimé en particulier dans le livre imprimé sont présentes des valeurs de dissémination standardisation de conservation donc en quelque sorte on a affaire à une culture de l'imprimerie qui a ses propriétés intrinsèques à ceux qui pensent que ce qu'est la publication imprimée des livres ou pas seulement des livres est en fait le résultat d'un affrontement de signification c'est-à-dire que la technique comme le pensait Walter Benjamin n'a pas en elle-même de caractéristiques qui lui attribuent des qualités propres mais elle est ce que les usages et les discours en font et donc à partir de là au XVIe au XVIIe siècle l'affrontement entre les discours qui veulent accréditer l'imprimer d'un poids de savoir de vérité d'authenticité et d'autre part les discours qui sont méfiants par rapport à la forme imprimée et essayent de protéger la circulation des textes des trois corruptions que j'ai évoquées la corruption par la librairie la corruption par l'atelier d'imprimerie et la corruption par l'ignorance des lecteurs protéger l'écrit de ces corruptions peut amener au stigma of print à la stigmatisation de l'imprimé et au maintien de la force de la publication manuscrite qui généralement peut être soustraite au commerce de la librairie qui implique la participation des solcopistes que l'on peut contrôler et qui en général fait circuler les textes dans un univers de lecteurs qui est à l'identique avec l'univers le monde de l'auteur et c'est une des stratégies pour protéger les textes des corruptions de l'imprimé une autre stratégie plus subtile on la voit dans le texte de Graciane dans le commentaire de la Stanossa dans la reprise par Hamelot de Laousset c'est-à-dire que la protection contre les corruptions et en particulier la corruption par la lecture par le contresens par l'ignorance par la vulgarisation du texte elle peut être inscrite dans le texte lui-même lorsque tout en étant offert au marché du livre il est protégé de ses altérations par la manière d'écriture la façon de dire comme disait la Stanossa « el misterioso modo de decir » qui suppose la connaissance du chiffre et la capacité du jugement alors je vais en rester là et la semaine prochaine un peu comme on l'avait fait avec Las Casas de l'en sortir des frontières et en particulier d'essayer de suivre les traductions de ce livre de Graciane à travers ou non mais en général oui la traduction de Hamelot de Laousset et d'essayer de comprendre à la fois à une échelle globale et à une échelle plus particulière d'études textuelles quelles sont les transformations qui sont opérées sur le texte par le geste même de le traduire alors donc pour le dernier cours de l'année 2012 rendez-vous donc dans le 20 décembre merci applaudissements Merci.